Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez comme fait ma part salée et maintenant je vais vous faire une recette de baba ganbi. Pour ma recette, j'ai pris 3 aubergines, jus de 2 citrons, 2 cuillères à soupe de tahini, persil, j'ai pris que les feuilles d'un persil, et 3 gousses d'ail, sel et l'huile d'orée. Pour commencer, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et là je vais faire des petites incisions pour l'aubergine d'année. J'ai préchauffé mon four à 30 à 45 minutes, j'ai préchauffé de temps en temps. Après 45 minutes, j'ai préchauffé le four et je vais les ouvrir. Et là je vais les vider à l'aide d'une cuillère. Là vous avez deux options. Soit vous la laissez comme un aubergines, vous hachez l'aide d'un com et vous mélangez comme un adouma ou un persil ou un aubergines dans le dachl. Soit, comme moi j'aime bien que ça soit en purée, donc je vais mixer le tout. Je vais rajouter le tahini. L'ail, le jus de citron. Je mets du sel. Le sel, je vais mixer le tout et à la fin, je vais rajouter mes feuilles de persil. Après avoir mixé le tout et à la fin, je vais rajouter quelques feuilles de persil. Je vais rajouter mes feuilles de persil. Là j'ai mon baba ganouche prêt, donc je vais mettre de l'huile d'olive. Voilà. Je vais rajouter le chouïa zatter. Je vais rajouter de la paprika pour apporter du goût, il y a une petite épileur. Je vais rajouter le chouïa. Je vais rajouter le chouïa. Je vais rajouter le chouïa. J'espère que vous avez aimé la recette et que vous allez la refaire chez vous. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, Instagram et Facebook et mettez un petit commentaire sur cette vidéo et à la prochaine recette.